Dans le podcast L'Alea ce lundi 27 mars, Lynn Dardy est revenue sur ses années de galère après son départ de section de recherche et la naissance de son fils Andréa en 2010. Lynn Dardy était ce lundi 27 mars l'invité de L'Alea, le podcast de Laura Poulikin. Durant une heure, l'ex-miss France est revenue sur sa vie après son départ de la série section de recherche sur TF1 dans laquelle elle incarnait l'adjudant-chef Klerlinski. J'ai eu envie, à un moment donné, de partir, a-t-elle confié. J'étais enceinte et j'ai profité du fait d'être enceinte pour dire, bah voilà, je vais quitter la série. Et d'ajouter, quand j'étais enceinte de mon fils, je n'avais qu'une envie c'était de profiter de ma grossesse. Au bout de deux mois, j'ai dit, si est-il bon, j'arrête tout et je veux vivre une grossesse épanouie à ne rien faire. Je vais m'occuper de moi et de mon bébé. Si est-il ce que j'ai fait et j'ai eu une grossesse extrêmement heureuse. J'ai eu très peu de projets si l'indard y dit avoir vécu une grossesse heureuse, professionnellement, les choses ont été moins joyeuses pour l'ancienne Miss France qui s'est retrouvée sans perspective de carrière. Je n'aille pas rebosser pendant 3, 4 ans, voire 5 ans, a-t-elle regretté ? J'ai eu très peu de projets. J'ai eu quelques trucs mais pas pour vivre. Et donc là ça remet beaucoup de choses en question parce que, quand je faisais des castings, j'étais toujours dans les deux dernières, je n'étais jamais prise. Ça m'a beaucoup questionné par rapport à moi-même. C'était une période un peu difficile. Si est-il aussi ça qui m'a amené à travailler sur moi parce que je me suis dit, peut-être qu'il me manque quelque chose que je ne donne pas à voir et qu'on aurait envie de voir de moi. Une renaissance professionnelle grâce à l'entrepreneuriat pour se relancer, Lynn Dardy a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant sa marque de bonbons en janvier 2017. Si est-il alors le début d'une renaissance professionnelle, à ce moment-là, je me suis dit, ok, si est-il un métier que j'adore mais est-ce que je ne suis pas capable de faire autre chose ? Je me suis dit que c'était peut-être fini. J'ai eu mon temps, ça a duré 10 ans. On a eu envie de moi pendant 10 ans et maintenant on a plus envie de moi. Et si c'était ça, est-ce que si est-il grave ? Est-ce que je ne sais faire que ça ? Est-ce que je suis capable d'apprendre autre chose ? Est-ce que je suis capable de m'épanouir dans un autre domaine ? Qu'est-ce qui me passionne à part ça ? Et si est-il comme ça que je suis devenu entrepreneuse ? Ça a été absolument incroyable parce que, finalement, j'ai créé cette gamme de confiseries scènes, qui est totalement liée à mon fils. J'ai créé ma marque, j'étais toute seule au sein de ma boîte. Je gérais tout. J'ai tout appris sur le terrain, a-t-elle fait savoir ? À lire aussi victime d'un récent pépin de santé, l'ex-miss France Lynn Dardy donne de ses nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501